Générique ... Générique ... Il élève des moutons en Meurthe-et-Moselle et des champions dans toute l'Europe. Bien qu'installé dans l'Est de la France, dans une région peu pourvue d'autres éleveurs ni d'étalons, Michel Contignon a su faire reconnaître internationalement son label AQPS des Tiep. Son chef-d'oeuvre actuel, le miraculé Rialco, est même l'un des favoris du grand stipple-chess de Paris 2014. Je commence toujours par faire le tour des petits poulains, des nouveaux-nés. Je fais le tour des brocs, alors c'est toujours bien. Ça vient dormir, on est en liberté. Je donne à boire aux mères, puisque je donne à boire aux seaux, aux poulinières qui ne sortent pas, puisque tous les autres sortent dehors et boivent dehors. À Vaule, Derichuel, avec la mère qui s'appelle Uniclida, qui est une soeur utérine de Rialco, qui n'a jamais couru, que j'ai gardée comme poulinière tout de suite, puisque c'était la seule femelle de la lignée de Philida. Donc elle a une magnifique petite pouliche de Derichuel, qui semble coquette comme tout. Une petite pouliche qu'on a déjà vue hier à Légolas. Dans la Meuse, elle a déjà fait des kilomètres, puisque je suis à deux heures de chez Claudif Pelsi, où est stationné Légolas. Ici, on est dans l'Est de la France, et je n'ai pas d'eau dans les boxes, justement, puisque en année normale, on a pas mal de gel. Et bon, il y a bien des systèmes pour que ça ne gèle pas, mais les chevaux ont toujours l'habitude, on n'a jamais eu d'eau dans les boxes. En abreuvoir automatique, les chevaux sortent tous les jours, elles vont boire dehors. Mais ils ne sont pas assoiffés, certains ne vont même pas boire tout de suite, ils vont manger pendant une heure, et seulement après, ils viennent boire. En gros, tout le monde tourne autour de 9 litres, même les poulains d'un an, ils ont 9 litres par jour. En général, tout ce qui va dehors, moi, ils ont mangé une fois par jour. Je ne donne rien le matin, en concentré. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, on me dit toujours, il faut donner deux fois. Bon, moi, j'ai toujours donné une seule fois par jour. Au départ, mon père a commencé ça en 1975, élevage de chevaux, il avait deux poulinières ou trois. C'était un à-côté de l'exploitation. Aujourd'hui, l'élevage de chevaux, moi, c'est mon fer de lance. Il n'y a pas de problème. Les résultats sont là. Depuis que je vais sur Cercy-Latour, que je suis au syndicat des AQPS, j'ai sorti mes chevaux et mon élevage, voilà. J'ai deux poulinières pur sang et huit AQPS. Et c'est toute la même souche, en réalité. La souche de base, la jument de base que mon père a acheté en 1969, c'est Miss Corso. Et toutes les souches, que ce soit AQPS ou pur sang, même les deux souches AQPS que j'ai, descendent de cette jument-là. Et l'autre lignée Filida-Rialco, c'est Miss Corso qui a été croisée, donc la mère de Miss Tiepollet, qui a été croisée avec un anglo aussi qui s'appelait Roalti et qui a donné donc Hilda du Roi et la lignée Hilda du Roi par Roalti, Vitilda par Laostique, Filida par Zelphie et Rialco, pardon Alco. Ce qui signifie que Rialco est un produit 100% aranationaux. Nous allons à un kilomètre et demi d'ici, chez mon père, qui a construit en 1990 pour me laisser la place ici à la ferme. On va voir un petit lotissement où il s'était réservé une parcelle au bout du lotissement, au bout duquel on possède 16 hectares de pâture et il voulait absolument continuer un petit peu à élever. Alors je lui ai fait un petit barnes au milieu de cette pâture avec 10 box et là-bas il s'occupe toujours des pouliches. Il y a une dizaine de pouliches en permanence toute l'année. Donc voilà, ils ont un parc de 12 hectares pour une dizaine de pouliches. Il y a 10 box dans le petit barnes, le petit bâtiment, qui est donc attenant quasiment à sa maison de mon papa. C'est pratique, ils peuvent les surveiller tous les jours régulièrement. Le bon objectif c'est quand même de vendre le maximum de chevaux. On vend sur modèle allure et origine. Si vous avez un cheval qui n'est pas trop droit dans les aplombes, souvent on n'arrive pas à les vendre. Donc le but du jeu c'est de lui mettre une performance, de le mettre à l'entraînement, performance avec Emmanuel Clieu en général. Ça met le poulet en valeur et même s'il n'est pas trop droit, s'il est caliteux, en général on le vend. Et dans l'élevage des chevaux, il faut de la régularité, toujours. Si un décalage d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ça les perturbe. Dans la nourriture, dans les habitudes, dans les façons de faire, il faut être régulier dans le boulot et tout va bien. Après avoir lâché les jeunes, maintenant on va lâcher les futures mamans en premier lieu et les mâts et les ongres en second dans un parc de l'autre côté. Les lèches aussi en liberté ? En liberté, alors ça c'est facile quoi, on ne perd pas de temps. Pour rentrer 20 chevaux ou lâcher 20 chevaux, il me faut 10 minutes. Il n'y a pas de l'école à mettre, il n'y a rien à... On est dans une situation, ferme isolé, pas de route, pas de cours d'eau, pas de ligne de chemin de fer, pas de voisin. Pour un éleveur, c'est l'idéal quoi. On peut lâcher, manipuler, ça se passe bien tout seul. Une belle journée qui s'annonce pour eux.